... Bon vendredi tout le monde. Bienvenue à cette couverture spéciale de la visite au Canada du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pendant qu'on aperçoit ces images qui ont été tournées un peu plus tôt aujourd'hui, le président Zelensky qui est passé d'abord par Rideau Hall pour rencontrer la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, avec qui il a eu un entretien de quelques minutes. M. Zelensky s'est ensuite dirigé vers le Parlement du Canada pour rencontrer Justin Trudeau, certains de ses ministres. Et là, au cours des prochaines minutes, il est attendu à l'intérieur de la Chambre des communes. Vous le voyez, les parlementaires sont présents, beaucoup de membres du public, beaucoup de gens qui représentent aussi la communauté ukrainienne au Canada. Les Ukrainiens au Canada sont très nombreux, on le sait. Alors ce discours devait commencer à 13 heures pile. Il semble qu'on accuse quelques minutes de retard, mais on va vous présenter ça en direct cet après-midi à 100 % Nouvelles. Entre-temps, j'ai la chance d'avoir avec moi cet après-midi pour cette couverture spéciale Luc Lavoie, analyste à TVA Nouvelles. Bon après-midi, Luc. Alors, à quoi on peut s'attendre ce discours de M. Zelensky à la Chambre des communes? Ce sera son deuxième depuis le début de la guerre. Le premier, évidemment, c'était par le truchement de la vidéo. Il était à Kiev, dans son bunker. Cette fois, il sera en personne devant les parlementaires canadiens. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'émotions dans l'enceinte de la Chambre des communes. Certainement, parce qu'évidemment, la communauté ukrainienne, tu l'as souligné, est super, très, très importante au Canada. À l'époque du régime de Staline, il y a eu une immigration en masse vers l'Ouest canadien. Et il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens qui ont continué de s'identifier à leur pays d'origine et qui sont très, très touchés par ce qui se passe par la visite de Zelensky. Et il ne faut pas oublier aussi, Raymond, que Krista Freeland, vice-première ministre, est elle-même à 100 % ukrainienne. Elle est née au Canada, je crois, mais elle parle parfaitement l'Ukrainien. Alors, il y a un attachement à ce pays-là. On se souvient, par exemple, de l'ancien gouverneur général, Raina Tichin, qui a été lui-même ministre de la Justice, ministre des Transports, était lui aussi un Ukrainien. Alors, il y a une forte communauté qui s'est merveilleusement bien intégrée au Canada. Et pour eux, c'est une grande journée. Quant à Zelensky lui-même, bien, ce qu'il veut, c'est que la fatigue qu'on sent s'installer mondialement face à cette guerre-là et face à ce qu'on peut offrir pour les aider, il commence à sentir que ça n'a plus la même, comment dire, le même bang émotif que ça avait au début. On finit, c'est toujours comme ça avec les guerres dans le monde moderne. On regarde les nouvelles à la télé, puis les premiers jours, on est ému, puis on est choqué, puis on est ceci, puis on est cela. Puis à un moment donné, les images passent, puis on les voit presque plus. Alors, à l'heure actuelle, tu as aux États-Unis, et il arrive de Washington, un groupe au sein du Parti républicain qui voudrait qu'on mette fin à l'aide à l'Ukraine. Tu as Donald Trump, qui est le candidat favori pour l'investiture républicaine, qui dit qu'il faut sortir de là dans les plus brefs délais. Il a même dit qu'il réglerait ça en 24 heures s'il était président avec son ami Poutine. Mais néanmoins, ça reflète quelque chose qui est véritable dans l'histoire des États-Unis, à savoir qu'à part leur Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, entre ces moments-là, il y avait une politique de droite qui était une politique isolationniste. Il y a des gens qui disaient, j'ai quitté l'Europe pour immigrer aux États-Unis, je ne suis pas venu ici pour retourner faire la guerre ailleurs, à l'étranger. Alors cet isolationnisme, on le retrouve, il revient avec la droite américaine. Malgré ça, il a passé une journée complète à Washington, très, très occupée. Et là, on apprend que le président Biden va peut-être, et serait même sur le point de le faire, annoncer que les bombes à fragmenter, les missiles avec bombes à fragmentation, qu'il ne refusait jusqu'à maintenant de donner à l'Ukraine parce qu'il avait peur à l'escalade, donc des missiles à plus longue portée qui pourraient être aussi longs que, et les chiffres sont en mille, comme on fonctionnait au Canada autrefois, ça vient des États-Unis, jusqu'à 140 000. Ça veut dire qu'ils peuvent, à partir du territoire ukrainien, frapper des points stratégiques en Russie. Et il y a quelque chose d'extrêmement controversé à propos de ces bombes à fragmentation qu'on a voulu interdire et que certains continuent de souhaiter qu'on les interdise. Pourquoi? Parce qu'une bombe à fragmentation, quand ça frappe sa cible, ça se multiplie en des centaines de plus petites bombes et ça peut faire des dommages humains absolument considérables. Ça peut rester aussi dans le sol. Oui, tout à fait. Servir comme des mines antipersonnelles, c'est très dangereux. C'est de l'armement sale, il faut le dire. On parle de l'aide américaine. Là, on a appris, on a eu la confirmation au cours des dernières minutes. Le Canada, M. Trudeau, n'arrivera pas les mains vides au podium aujourd'hui. Il va annoncer 650 millions $ d'aide à l'Ukraine, Luc. Il faudra surveiller, par contre, à savoir si c'est vraiment de l'argent neuf. Bien, je crois comprendre que oui, c'est de l'argent neuf. Parce qu'il avait, en juin, annoncé une enveloppe de 500 millions. On nous dit qu'il va donner les détails de comment ces 500 millions-là vont être utilisés. Et en plus, il va arriver avec une aide de 650 millions, essentiellement pour des véhicules militaires, des blindés légers qui sont fabriqués en Ontario. Je pense qu'il s'agit bien de ces blindés-là, mais je sais qu'il s'agit de blindés légers et qu'on en fabrique. Tu te souviens de la controverse avec l'Arabie saoudite? C'est le véhicule qu'on leur vendait. Absolument. Et on s'attend aussi à ce que le président Zelensky remercie, Luc. Il a d'ailleurs commencé à le faire ce matin, lorsqu'il s'est assis avec Justin Trudeau devant les caméras, remercier le Canada chaleureusement. Parce que le Canada, il faut le dire, c'est un contributeur important à l'effort de guerre ukrainien. C'est un... oui et non. Oui, on est parmi ceux qui contribuent le plus. Sauf que quand on fait une mesure per capita, quand on fait l'équation, on n'est pas si généreux qu'on en a l'air. Mais on a été... et je parle de fric et d'armement et tout ça, on ne peut pas leur donner beaucoup d'armement. On n'en a pas. Ils réclament des armes qu'on n'a pas. On m'aime que ça fait deux fois qu'on donne des armes qui n'existent pas. Alors le Canada les achète aux États-Unis, les fait fabriquer et les fait livrer directement en Ukraine. Donc le Canada, cependant, a été d'une grande générosité au plan politique, au plan diplomatique. C'est quelqu'un qui dit, le pays dit, on ne reculera pas, peu importe combien de temps ça va durer. Donc il tient à le souligner. Oui. On a d'ailleurs un petit tableau pour comparer la contribution canadienne à celle d'autres pays. Vous voyez, selon ce classement du Kiel Institute for the World Economy, le Canada serait au sixième rang des pays qui contribuent le plus avec 7,7 milliards annoncés jusqu'à présent. C'est un dollar absolu. Ce n'est pas par rapport à la population. Et là, on parle de dollars annoncés, pas nécessairement livrés, Luc. Oui, effectivement, parce qu'on ne sait pas. Ils nous ont jamais présenté un décompte de ce qui a été livré. On sait que les léopards, les chars d'assaut ont été livrés. On a même vu les images quand c'était en train d'arriver en territoire polonais. Il y a d'autres équipements qui ont été livrés. On a également offert beaucoup d'aide humanitaire. Et ça, ce n'est pas rien, parce que les déplacements de population dans ces guerres-là, c'est des millions de personnes, beaucoup de blessés. Écoute, il y a 500 000 victimes. Quand on dit victime, on ne parle pas nécessairement tous des morts, mais on parle de blessés très, très, très graves. Alors, l'aide humanitaire est également essentielle. Ce n'est pas à négliger, effectivement. Luc, on a avec nous Laura Haim, qui est journaliste indépendante. Elle est avec nous depuis Paris. Bon après-midi, Laura, et merci d'être avec nous. On parle de la fatigue qui s'installe, notamment du côté du Parti républicain aux États-Unis, face à cette guerre, des élus américains qui se montrent un peu plus réfractaires à aider l'Ukraine. On sent ça dans d'autres pays, notamment en Europe, n'est-ce pas? Oui, et vous avez tout à fait raison de le dire. On le sent. Et alors, c'est un sujet qui est extrêmement sensible en Europe, parce qu'évidemment, lorsque vous vivez en Europe, la guerre en Ukraine, elle est aux portes de l'Europe. Alors, ce qui est très intéressant depuis quelques semaines, c'est d'abord sur le côté politique. Il y a l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui, dans une tribune il y a quelques semaines, a dit « La guerre en Ukraine, elle doit se terminer. C'est absolument terrible. Et il faut absolument forcer les Ukrainiens et les Russes à faire des négociations. » Et ça a été véritablement critiqué. Il y a eu un ras-le-bol de l'opinion française pro-Ukraine qui a dit « Il faut absolument défendre l'Ukraine. Pourquoi cet ancien président français dit cela ? » Et en même temps, dans toutes les études, on s'est aperçu qu'il y a une véritable lassitude française et européenne sur cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, qui est liée. Et toutes les études le démontrent à la peur, parce que les prix de l'essence augmentent, le prix de l'énergie augmente. Personne ne sait si, encore une fois, l'hiver va être, comme on le dit, un hiver gelé, avec ce conflit ukrainien qui, en raison du froid, va pendant quelques semaines se poser, comme l'hiver dernier. Et donc, il y a une véritable lassitude et presque peur d'une majorité des opinions publiques françaises et européennes. Alors, M. Zelensky, j'imagine, doit rassurer ses vis-à-vis des autres pays, entre autres le premier ministre Trudeau et la classe politique canadienne aujourd'hui, que son effort de guerre va bien, malgré les retards qu'on voit sur le terrain, entre autres avec sa contre-offensive actuellement. Oui. Et alors là, il y a un véritable problème de communication, d'après tous les gens qui sont allés en Ukraine. Parce que, vous le savez, au début de la contre-offensive, les Ukrainiens n'arrêtaient pas de dire « Vous allez voir ce que vous allez voir avec tout ce qu'on a. En trois semaines, ce sera terminé et on gagnera. » Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, ça, ça fait partie aussi de ce débat qui a lieu sur « Mais voilà, les Américains ont été les premiers fournisseurs d'armes à l'Ukraine. Ils ont dépensé... » L'aide américaine s'élève à plus de maintenant 45 milliards de dollars. Il y a évidemment le Canada qui donne beaucoup. Et il y a une partie de l'opinion européenne qui dit « Bon, mais voilà, est-ce qu'on va continuer, nous, Européens, Américains, Canadiens, à livrer des armes à Zelensky ? » Et jusqu'à quand cette guerre va continuer avec toutes ces armes qu'on livre ? Il y a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Et le président Zelensky le sent très bien. Et évidemment, chaque fois maintenant qu'il va dans une capitale, que ce soit Washington hier, ou que ce soit Paris, ou que ce soit les conversations qu'il a avec les Allemands, eh bien, il dit surtout « Ne nous abandonnez pas parce que c'est un combat juste pour la démocratie. » Il faut absolument, encore et toujours, que les démocraties, de manière globale, soutiennent notre cause. C'est un débat très intéressant parce que vous avez chaque pays qui a ses problèmes, chaque pays qui a peur d'une récession, chaque pays qui a peur de ce chauffage, de cette essence qui augmente. Et en même temps, la guerre en Ukraine qui continue. Oui. Volodymyr Zelensky, Laura, est devenue une véritable vedette internationale, vedette mondiale. À quel point il est populaire en Ukraine, parmi les sujets ? Alors, il est très, très populaire en Ukraine. J'étais à Aspen, cet été, à l'Aspen Security Forum, et il y avait des Ukrainiens qui étaient là pour parler avec Jack Sullivan, avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avec William Burns, le directeur de la CIA. Et les élus ukrainiens disaient aux Américains, et ça m'a vraiment surpris, « Attention, Zelensky, il a 90% de popularité. » En même temps, lorsque vous êtes journaliste et que vous voyez sur place ce qui se passe lorsque je parle à quelques confrères qui sont là-bas depuis des mois, il y a quand même, au sein de l'Ukraine, au sein du pouvoir ukrainien, des gens qui disent « Zelensky, il en fait peut-être un peu trop dans sa communication. » Il y a des problèmes de corruption qui commencent à apparaître. Les Américains sont très inquiets là-dessus. Et donc, il est encore une fois questionné, parce que c'est une démocratie, sur des thèmes importants qui peut-être s'élargiront dans les prochains mois, mais pour le moment, c'est le commandant en chef, et c'est celui qui montre aux Ukrainiens et aux démocraties, voilà, on a du courage, on résiste, ne nous abandonnez pas. Et à mon avis, le message qu'il va prononcer, c'est celui-là, c'est de dire au Parlement canadien, vous savez, on est courageux, nous, les Ukrainiens, on reçoit, on est encore bombardés tous les jours, surtout, ne cédez pas à la tentation de la lassitude. Je crois que c'est vraiment ça, le message que le président Zelensky essaye de dire en ce moment à l'Amérique du Nord. 13h13, on aperçoit ces images en direct de la Chambre des communes à Ottawa. On attend toujours l'arrivée du président Zelensky aux côtés de Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Luc, à quel point c'est bon pour M. Trudeau? J'imagine que ça doit lui faire du bien, dans le contexte actuel, difficile de son gouvernement, de parler d'autre chose que l'Inde, de la Chine et de l'inflation. En tout cas, ça va changer le mal de place, minimalement, comme on disait à Rimouski dans ma jeunesse. Oui, d'abord, il n'a que des messages positifs. Il va appuyer très, très nettement, encore une fois, l'action du gouvernement ukrainien et de M. Zelensky. Puis il y a unanimité à la Chambre des communes. Je n'ai pas entendu, à l'heure actuelle, un seul député dire « Ah, vous savez, quand est-ce que ça va se terminer? Il y a un prix à payer pour ça. » Cette lassitude dont parlait ma collègue à Paris, on ne la sent pas véritablement au Canada, ni dans les commentaires, dans les médias, ni chez les gens qui en parlent, sauf que, et c'est peut-être pernicieux, mais il y a un désintéressement. Il est normal d'entendre des gens devenus d'un peu partout dans la société nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe exactement en Ukraine? » Ils en sont mous, là, présentement, en Ukraine. Alors, on se désintéresse. Ce n'est pas encore de la lassitude, mais on sent qu'autant ici qu'ailleurs, à un moment donné, on va vouloir savoir où est-ce que ça peut se terminer, cette histoire-là. Oui. On en discute de plus en plus, effectivement. On vient d'entendre des applaudissements à l'intérieur de la Chambre des communes. J'ai l'impression que les dignitaires sont sur le point de faire leur arrivée. Un point sur lequel M. Zelensky a été très clair, Laura, au cours de sa visite à Washington, c'est que l'Ukraine n'est pas prête à négocier aucune concession avec la Russie actuellement. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque fois que je parle ici en France avec des diplomates, il y a le double discours. Vous avez devant la caméra tous les diplomates et on le sent aussi auprès de certains responsables américains. C'est en coulisses. Écoutez, il faut quand même qu'à un moment donné, ce conflit se termine. Évidemment, il faut soutenir l'Ukraine. C'est une cause juste. Mais à un moment donné, c'est comme dans un divorce. Quand on ne supporte pas son mari, il faut quand même régler les affaires, s'asseoir autour d'une table pour négocier le divorce. Ça, c'est ce que les diplomates vous disent hors caméra, hors micro. Et puis, dès qu'il y a des déclarations à faire, eh bien, tout le monde est là en train de dire qu'il faut soutenir l'Ukraine. Évidemment, les Ukrainiens, c'est à eux de décider de comment ce conflit va se terminer. Mais en même temps, tout le monde se rend bien compte que depuis février 2022, eh bien, ce conflit ne se termine pas. Ça s'étend que les Ukrainiens n'arrêtent pas de dire « Voilà, nous, on ne négociera pas tant que le moindre soldat russe est sur le territoire, et on veut maintenant la Crimée. » Et ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures, notamment sur cette histoire de Crimée, c'est vraiment le point sensible, parce que vous le savez peut-être, il y a eu une attaque informatique en Crimée qui s'est passée, il y a eu des bombardements sur la flotte russe dans la mer Noire, et donc la Crimée, c'est vraiment le point sensible. Les Ukrainiens considèrent qu'en 2014, eh bien, l'administration Obama les a complètement abandonnés sur le problème de Crimée, et il y a une revendication très forte ukrainienne sur le territoire de Crimée, et c'est là où ça achoppe dans le monde diplomatique, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, écoutez, au départ de la guerre en Ukraine, le deal, c'était simplement que les Russes se retirent du territoire ukrainien, et puis maintenant, les Ukrainiens, ils font de la Crimée, de récupérer la Crimée, un point d'honneur. Ça, encore une fois, il y a beaucoup de discussions en dehors des caméras sur ce point sensible, et les Ukrainiens ne veulent absolument pas céder sur la Crimée et sur d'autres choses. Ils veulent la paix telle qu'ils l'exigent, telle qu'ils l'entendent, et ça fait parfois pas grincer des dents, le terme sera trop fort. Mais en tout cas, ça pose problème, parce que tout le monde se dit, mais comment ça va se terminer, ce conflit? Justement, comment ça va se terminer, Luc? Est-ce que M. Zelensky finira pas par être forcé d'accepter de faire des compromis à plus ou moins brève échéance? J'en ai bien peur, j'en ai bien peur, parce que, écoute, on peut dire que c'est aux Ukrainiens de décider, mais les Ukrainiens sont complètement dépendants des alliés qui les fournissent en armes. Disons qu'on cesse de fournir les armes, que l'Ukraine va se... Enfin, ça va être terminé. Alors, tôt ou tard, ils vont devoir mettre fin, ils vont devoir trouver minimalement un moyen d'imposer un cessez-le-feu. Est-ce que les grandes puissances vont vouloir intervenir? Et si oui, sous quelle forme? Moi, ça me fait penser, bien que les comparaisons sont toujours boiteuses, mais dans les années 50, la fin de la guerre de Corée, il n'y avait personne de très content autour de la table. En fait, la guerre n'est pas terminée, il n'y a qu'un armistice qui est en place et qui, bon, maintient l'état de guerre d'une drôle de façon, mais c'est qu'un jour, quelqu'un a mis le pied à terre et a dit, ça suffit, là. On ne peut pas continuer éternellement comme ça, d'autant plus qu'on tente le diable. Il y a toujours ces armes nucléaires entre les mains des Russes qui nous font peur et à juste titre. Moi, je voudrais simplement ajouter très rapidement quelque chose parce que c'est vraiment le point sensible. C'est la temporalité de ce conflit. Et le président Poutine joue là-dessus. Il sait très bien qu'il y a une lassitude. Il sait très bien qu'il va y avoir une élection présidentielle américaine avec maintenant l'Ukraine, on l'a vu, qui devient un thème de campagne. Il sait très bien qu'en Europe, les gens sont fatigués, les gens ont peur de la récession, qu'il y a des mouvements sociaux qui sont très forts. Et la temporalité russe, elle n'est pas du tout la même que la temporalité qu'on a dans nos démocraties. Et c'est là-dessus que Poutine joue. Et c'est là-dessus que c'est dangereux parce que lui, plus le conflit dure, d'une certaine manière, plus il a le sentiment que ça s'enlise, que ça va craquer à un moment. Et dans les discussions que vous avez avec les Ukrainiens, c'est là où les Ukrainiens vous disent ne cédez pas à cette tentation de fatigue, de lassitude. Restez avec nous, même si ça dure longtemps. Le temps est peut-être un très grand ennemi pour le président Zelensky et son armée. On peut peut-être parler, pendant qu'on attend toujours l'arrivée du président ukrainien à l'intérieur de la Chambre des communes, Luc, du parcours atypique, disons ça, de M. Zelensky, qui a été élu en 2018, le 20 mai 2019, pardon, qu'il est devenu président de l'Ukraine, il a 41 ans. Il est devenu le plus jeune président de l'histoire ukrainienne. Il a 45 ans aujourd'hui. Langue maternelle, le russe, parce qu'il a grandi, n'est-ce pas, dans une communauté russophone de l'Ukraine. Et sa carrière avant de la politique, c'était d'être un acteur, producteur, comédien. Et il a gagné vraiment une crédibilité, lui qui n'était pas très pris au sérieux au début de sa carrière politique. Non, bien, c'est que son émission, c'était l'émission la plus populaire, la plus regardée en Ukraine. Ça s'appelait, je me souviens, Le Serviteur du peuple, je crois. Et il jouait le rôle d'un professeur d'école, d'un professeur de lycée qui devenait, par les circonstances, président du pays et qui tenait un discours anticorruption, il faut nettoyer le pays et tout ce que vous voulez. Et là, un jour ou l'autre, un de ces jours, il est arrivé dans le décor. Dans le décor, j'ai vu un documentaire absolument hallucinant, dans le décor de l'émission, Le Serviteur du peuple. Là, il a joué avec la confusion puis il a annoncé qu'il serait candidat. Puis là, les gens savaient plus si ça faisait partie du scénario de l'émission ou pas. Et là, il a commencé à mener une campagne en jouant avec cette ambiguïté, en maintenant son discours anticorruption et en ne parlant pas aux médias traditionnels. Il agissait essentiellement par les médias sociaux, par l'Internet. Et il a gagné avec 72 ou 73 % du vote. Alors, c'était vraiment un cas purement atypique. Il y a une autre chose qu'on peut préciser aussi, c'est qu'il est de religion juive. Et ça, c'est très étonnant de voir en Ukraine quelqu'un de religion juive qui accède à la présidence. On ne s'attendait certainement pas à ça. Oui, il en parlait très peu d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, si je peux interrompre deux secondes, justement le fait qu'il soit de religion juive. C'est très important lorsque vous parlez encore une fois aux diplomates qui disent peut-être qu'à un moment donné, les Israéliens et les Israéliens au début du conflit étaient allés en Russie, ils étaient allés en Ukraine et ils avaient dit voilà, nous on est là aussi pour être écoutés par le président Poutine et pour être aussi écoutés par le président Zelensky. Il y a autre chose et vous avez eu raison de le rappeler, c'est que Zelensky, c'est un formidable acteur. Il y a des archives où on le voit lors d'un réveillon sur la télévision russe, il arrive, il fait des culbutes, il fait rire les gens et il amusait beaucoup les gens. Et d'une certaine manière, c'est un acteur qui est passé dans le monde de la politique, personne ne le prenait au sérieux et dans toute sa communication qu'il fait avec son équipe, eh bien on retrouve sa maîtrise des réseaux sociaux, sa maîtrise de la nouvelle communication, c'est une manière d'être en adéquation totale avec le peuple. Et c'est très important pour Zelensky qui, je crois, va commencer dans quelques instants à arriver au Parlement tel qu'on le voit sur ces images. Oui, effectivement. Vous voyez les gens qui se sont levés, ovation debout. Je n'aperçois pas le président Zelensky, mais je présume qu'il est au centre de l'enceinte de la Chambre des communes, va se diriger vers le podium. Alors, comme on l'avait anticipé, la Chambre des communes est pleine à craquer pour ce discours. M. Zelensky avait prononcé un discours qui avait été très chaudement accueilli à la Chambre des communes quelques semaines après le début des hostilités dans son pays. C'était en mars de l'an dernier, il y a un an et demi, mais ça s'était fait par le truchement de la vidéo. Cette fois-ci, on l'attend. Je crois que c'est le ministre de la Défense ukrainien qu'on vient d'apercevoir et qui a fait son entrée. C'est lui qui est applaudi présentement à tout rond, le ministre ukrainien donc de la Défense. C'est entretenu avec Bill Blair, son homologue canadien un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, je présume qu'au cours des prochaines secondes, on devrait présenter le président Zelensky au parlementaire canadien. Vous voyez que les galeries du public au Parlement canadien dans la Chambre des communes sont pleines à craquer elles aussi. Il y a plusieurs membres de la communauté ukrainienne-canadienne. On disait tantôt avec Luc, quand même impressionnante, c'est la deuxième plus grosse diaspora ukrainienne dans le monde après la Russie. On parle d'environ 1,4 million de personnes au Canada qui tracent leurs origines en Ukraine. On peut écouter le président substitut de la Chambre des communes. de la Chambre des communes. Comme vous le comprenez, tout se déroule toujours à l'heure ici à la Chambre des communes. Je voulais simplement vous aviser que nous accueillerons notre invité dans cinq minutes. Donc, je vous demande de patienter quelques minutes avant que notre invité arrive accompagné du premier ministre du président de la Chambre et de la présidente du Sénat. Quand le discours est fini, je veux que tout le monde reste dans leur siège. Quand le discours est terminé, si je peux demander à chaque et à chaque interview de rester... Alors, une attente de cinq minutes supplémentaires, Luc. On fait souvent la blague sur la colline parlementaire. On parle de Ottawa Time ou PMO Time. Les gens sont rarement à l'heure, malheureusement. On peut peut-être continuer à parler de Volodymy Zalinski. Je veux dire quelque chose parce que je trouve que dans ce voyage que Zalinski fait en Amérique du Nord, dans la période politique dans laquelle on est de radicalisation où chacun, on le sent dans la classe politique globale et clivée, il y a les gens qui pensent comme ci et puis il y a les gens qui pensent comme ça et les gens qui pensent comme ci et comme ça ne s'entendent pas. Ils ne s'habillent plus pareil, ils ne mangent plus pareil. C'est très compliqué d'être en famille avec les ci et les ça. Il y a quelque chose que Zalinski fait, c'est l'unité. Et pour le moment, ça, ça tient et c'est quand même très important. Hier, lorsqu'il était à Washington au Congrès, on a vu Chuck Schumer, le sénateur démocrate, qui était avec Mitch McConnell qui est le leader des Républicains et autour de Zalinski, les deux hommes souriaient. Et on le voit ici dans ce Parlement, d'une certaine manière, c'est l'unité autour d'une cause qu'il faut défendre qui est la cause de la démocratie. Et Zalinski maintient ça et d'une certaine manière, on applaudit tout ça aujourd'hui dans un monde extrêmement anxiogène, dans un monde inquiet par la radicalisation. Il est un symbole qui unit les gens, en tout cas au Canada. Luc, on le sent, ce que Laura vient de dire dans la Chambre des communes. J'imagine que tout le monde va chercher à se faire prendre en photo avec lui cet après-midi. Oui, ça va être le festival du Céline. Ça va faire. Enfin, il y a certainement beaucoup de photographes qui vont pouvoir fournir des photos, mais ce que je vois, et toi, Raymond, t'es un habitué, moi, mon temps, ça fait longtemps que je ne suis plus là, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'invités spéciaux. Il semble y avoir un parterre de dignitaires, je ne sais trop qui ils sont. Il y a évidemment de faire référence aux galeries du public qui sont pleines à craquer. Et on voit que le Parlement lui-même, il n'y a pas un siège de libre, mais au milieu, ce qu'on voit au milieu, ce n'est pas la configuration habituelle. C'est la configuration spéciale de la Chambre des communes lorsqu'il y a un invité, le comité plénier. Alors, vous avez, j'imagine, des juges... Je n'ai pas eu le temps de voir sur les images qu'on a vues un peu plus tôt, mais je présume qu'il y a des juges de la Cour suprême qui sont présents, d'autres dignitaires qui ont été invités, des représentants de différents groupes ukrainiens, des membres des communautés autochtones aussi. Des diplomates, certainement, oui, qui ont été invités exceptionnellement sur le parquet de la Chambre des communes pour cette occasion spéciale. M. Zelensky, Luc, très bon communicateur. Laura le soulignait tout à l'heure, on le voit sur les réseaux sociaux, mais il livre d'excellents discours. Il va chercher son audience. Bien, il y a une chose que j'ai remarquée, oui, c'est vrai qu'il fait de très bons discours, mais c'est un gars qui comprend les communications modernes. Alors, depuis qu'il fait des discours, parce qu'il en a fait beaucoup par visioconférence, dont un au Canada, ce qui est unique dans son cas, c'est que les politiciens veulent toujours parler pendant 45 minutes. Lui, il parle pendant 15 minutes à peu près, 15 à 20 minutes, et c'est très, très structuré. C'est extrêmement bien fait. On voit qu'il travaille, d'abord qu'il est lui-même un grand professionnel, mais qu'il travaille également avec des professionnels. Je m'attends à un discours qui va être vraiment direct. Il arrive. Il arrive, c'est lui qu'on voit arriver. Accompagné de Justin Trudeau. Il a compris finalement le principe de la communication. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps pour passer un message. C'est une épouse que vous voyez de l'année qui est en français, qui est une femme importante dans la dynamique de Zelensky. Zelensky dit toujours que sans son épouse, eh bien, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Voilà, le président Zelensky, d'ailleurs, qui est flanqué de son épouse, avec qui il est arrivé à Ottawa très tard hier soir. Il a passé la nuit à Ottawa, il a passé la journée à Ottawa, après la conférence de presse qu'il va donner cet après-midi avec Justin Trudeau. Il doit ensuite se diriger du côté de Toronto, notamment pour rencontrer des gens de la communauté ukrainienne, mais aussi des gens d'affaires. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette rencontre-là? Bien, moi, je trouve ça, je me demande si ce n'est pas un peu cynique, d'ailleurs. l'idée, c'est qu'après la guerre, il faudra reconstruire les infrastructures de l'Ukraine. Le Canada participe à ce genre d'opérations-là. Le Canada veut profiter d'avoir été un allié si indéfectible. Alors, on va écouter M. Trudeau, je crois. J'imagine que le premier qui va prendre la parole, c'est Anthony Rota, que vous voyez présentement, le président de la Chambre des Côtes. D'accord. On l'écoute? Oui, on va l'écouter quelques instants. Votre Excellence, M. le Premier ministre, Présidente Gagné, chef de parti, honorables parlementaires, éminents invités. La deuxième adresse conjointe au Parlement de son excellence, M. Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine. Je m'exprime au nom de mes collègues en vous disant que votre présence aujourd'hui est un honneur pour nous. Nous sommes réunis en cette enceinte pour célébrer l'amitié et les valeurs communes de nos deux pays. Nous célébrons nos peuples et l'histoire de coopération entre le Canada et l'Ukraine. Et nous célébrons la solidarité. Permettez-moi maintenant d'inviter le très honorable Premier ministre à prendre la parole. M. le Président parlementaire, éminents invités, amis, nous sommes réunis aujourd'hui à une étape phare, un carrefour de notre histoire. C'est une époque marquée par une grande incertitude. Il y a des attaques contre l'ordre international fondé sur des règles qui mettent en péril la paix et la prospérité et qui constituent le fondement du succès du Canada. C'est toute une génération qui est confrontée à ce défi et l'histoire nous jugera en fonction de la façon dont nous avons relevé ce défi. Nous devons faire preuve d'un grand courage. Et à ce chapitre, le Président Volodymyr Zelensky constitue le meilleur exemple de courage, de même que sa femme, la Première Dame de l'Ukraine, Olyna Zirinska. Un an, six mois et 29 jours se sont éconnés depuis que Vladimir Poutine a lancé une invasion généralisée de l'Ukraine, de même qu'une campagne de violence et de brutalité qui a fait d'inomprables victimes et a forcé des millions de personnes à fuir. Et depuis cette invasion, le peuple ukrainien s'est uné pour défendre leur maison, leur langue et leur liberté de choisir leur avenir. Ils ont lutté avec un courage qui a inspiré le monde entier. Monsieur le Président Zelensky, en mars de l'année dernière, vous vous êtes adressé à notre Parlement virtuellement. En juin de cette année, je me suis adressé à votre Parlement à Kiev, la Verkhovna Rada, où j'ai été touché de voir autant de drapeaux canadiens dans la Chambre. Aujourd'hui, vous êtes en mesure d'être ici en personne pour parler du combat pour votre démocratie et votre liberté. Et vous le faites pour nous rappeler que chez vous, la Russie poursuit son assaut et les Ukrainiens sacrifient leur vie. Monsieur le Président Zelensky, nous nous parlons régulièrement. On a parlé de ce qui se passe à la centrale nucléaire de Zaporizhia et de la destruction écologique provoquée par les tactiques de la Russie. On a parlé du bilan humain, des enfants enlevés et des gens à qui on apprend la haine. J'ai vu de mes propres yeux le mal destructeur infligé par Poutine lors de mes visites en Ukraine depuis le début de la guerre. J'ai vu des quartiers bombardés, des ponts réduits à des ruines d'acier, de même que des maisons abandonnées. Et j'ai également vu cette douleur dans les visages des citoyens de votre pays. Pourtant, j'ai pu constater le poids de cette guerre et la peur qui régnaient. La crainte que des alertes de cette tyrannie se déclenchent à tout moment. le préjudice causé par cette guerre sur la santé mentale des gens est incommensurable. Et je sais que la Première Dame Zelenska se consacre au travail pour la santé mentale. Et donc, nous allons fournir du financement pour soutenir des initiatives en faveur de la santé mentale à l'Ukraine. Lorsque l'ordre international fondé sur des règles s'effondre, il y a énormément de conséquences négatives. Nous avons vu, par exemple, la Russie qui a bloqué des exportations de céréales, ce qui a causé de la famine pour les plus vulnérables du monde. Monsieur le Président Zelensky, vous luttez pour la préservation de l'ordre international fondé sur les règles. Et ce, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour l'avenir de nous tous. Compte. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit le plus sanglant et le meurtrier que l'unanimité ait jamais connu, les nations du monde entier ont convenu d'un ensemble commun de principes et de règles pour établir la paix. Depuis trois quarts de siècle, ces règles ont permis une prospérité historique. Elles ont favorisé le commerce, donné aux citoyens la confiance nécessaire pour investir dans leur avenir et aider des millions de personnes à sortir de la pauvreté. Il n'y a pas un endroit qui n'ait pas connu la prospérité grâche à la paix. Mais les agissements de Poutine constituent une rupture avec la civilisation. Il s'agit d'une atteinte à notre humanité commune. C'est une tentative de faire s'effondrer l'ordre fondé sur les règles qui protègent notre liberté. Il s'agit d'affaiblir la démocratie et de faire valoir un pouvoir autocratique. Il emprisonne son propre peuple et incite à des sentiments malveillants de xénophobie et de racisme. Mais ces illusions impérialistes en Ukraine ont été confrontés à une défense féroce. Et cette défense n'est pas solide simplement parce qu'elle bénéficie du soutien d'alliés du monde entier, mais c'est parce que ceux qui luttent pour leur liberté luttent avec leur cœur. On doit tous se battre par tous les moyens possibles. On doit s'élever haut et fort contre les violations de la souveraineté nationale et les affront aux droits internationaux. Les violations de l'ordre fondé sur les règles doivent être dénoncées et les transgresseurs doivent être tenus responsables de leurs actes. Ça a toujours été la position de notre gouvernement. C'est pourquoi, sans exception, on s'oppose aux États autoritaires et on se tient aux côtés de ceux qui défendent le droit international, les droits universels de la personne et la capacité de tous les peuples à décider de leur propre avenir. C'est pourquoi on est restés fidèles à nos principes quand Michael Kovrig et Michael Spavor ont été détenus arbitrairement par la Chine. Il y a des pays qui contournent ou qui enfreignent les règles des forces politiques qui succombent à la démagogie. Nous vivons tous cette montée en puissance de la désinformation, parfois commandité par l'État, parfois motivé par des raisons politiques qui distorsionnent les faits. Et ce sont les règles qui vont nous protéger. Il ne suffit pas que les règles soient écrites quelque part. Nous devons également en faire la promotion, les défendre et les respecter. L'histoire nous jugera selon nos efforts pour défendre les valeurs démocratiques. Et l'Ukraine est à l'avant-plan de ce défi actuellement au 21e siècle. et c'est pourquoi le Canada se tient aux côtés de l'Ukraine et contre la Russie. Nous avons accueilli à bras ouverts plus de 175 000 Ukrainiens, dont certains d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui. applaudissements et applaudissements. Il y a ceux qui viennent de Bucha et Harkiv. Ils font partie d'un groupe de scientifiques ukrainiens qui ont trouvé refuge au Canada et leur expertise en matière d'économie verte aide le monde à se débarrasser de sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Il y a d'autres chefs de file de la communauté ukraino-canadienne comme Joanne et Horicia, des gens qui accueillent des réfugiés, qui recueillent des dons en vêtements, notamment qui les aident à trouver un foyer. Il y a également ici présentes Agnès et Susan qui ont perdu leur frère Anthony, qui s'était porté volontaire comme travailleur humanitaire. Et qui a succombé lors d'une agression perpétrée par le Kremlin. Et nous voulons les remercier pour leur courage, leur générosité et leur solidarité à l'égard des valeurs démocratiques. Monsieur le Président Zelensky, j'ai indiqué clairement que notre gouvernement va se tenir à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Le Canada a fourni près de 9 milliards de dollars en soutien militaire, financier et humanitaire à l'Ukraine depuis que Poutine a commencé sa guerre d'agression. Aujourd'hui, nous allons nous engager en faveur d'un engagement à long terme, un engagement pluriannuel qui fournira un soutien stable et qui comprendra 650 millions de dollars sur trois ans pour 50 véhicules blindés, y compris des véhicules d'évacuation médicale qui seront construits par des travailleurs canadiens à London, en Ontario. Nous allons également envoyer des formateurs pour les F-16, pour les pilotes, pour l'entretien, pour que les Ukrainiens puissent maximiser leur usage des avions. Nous avons pris au sein de l'OTAN pour apporter un soutien constant et on va continuer de fournir un soutien économique à l'Ukraine au cours de la prochaine année pour qu'elle reste un pays démocratique, fort, dynamique et prospère. Mais notre plus grand espoir, c'est que vous n'ayez plus besoin de soutien militaire ou financier pendant longtemps, que la paix revienne bientôt. Mais ce ne peut pas être une fausse paix fondée sur un compromis imposé par l'agresseur. Pour une paix durable, on doit s'opposer à Poutine et rejeter ses tentatives de nous ramener à une époque où la force fait la loi. Une paix durable doit clairement établir que les frontières se doivent être respectées, peu importe la taille de l'armée du voisin. Cette paix doit mener au rétablissement du droit des Ukrainiens de déterminer leur propre avenir. Le Canada adhère au principe de la formule pour la paix en Ukraine. Nous croyons que la paix doit respecter la Charte des Nations unies, doit être fondée sur le droit international et doit préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà la paix pour laquelle nous devons lutter. Et c'est ce qu'a fait l'Ukraine depuis un an, six mois et 29 jours. Poutine a cru qu'il pourrait prendre Kyiv rapidement. Poutine a cru que le président Zelensky s'aiderait devant la menace d'un péril personnel. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait, monsieur. Vous avez galvanisé le monde entier. Vous avez créé des liens entre des alliés démocratiques et des amis qui sont plus solides que jamais. Volodymyr Olina, vous voir ici aujourd'hui en cette enceinte, voir autant d'Ukrainien courageux et fier réunis ici aujourd'hui, après tout ce que vous avez enduré, démontre la force de votre engagement à l'égard de votre pays et la force de votre lutte. Vous avez montré au reste du monde en quoi consiste un véritable leadership, même dans les moments les plus difficiles. Vous vous battez avec un sentiment d'espoir et vous êtes dévoué à la sécurité et au progrès de votre population. Le monde a besoin de dirigeants qui comprennent que la véritable force n'est pas dans le pouvoir, mais de donner le pouvoir à d'autres. La véritable force n'est pas d'écraser son opposant comme des bruts et avec des mensonges, mais il s'agit de respect, d'humanité et de dignité. Il s'agit de gouverner depuis la vérité et la compassion. En des temps de crise, il faut soutenir des valeurs positives, et cela peut être difficile. Cela peut entraîner la peur, mais c'est nécessaire. Dans les livres d'histoire, nous savons ce qui sera écrit à votre sujet, que vous étiez parmi ceux qui se sont battus pour des principes, quoi qu'il arrive, et peu importe leurs difficultés, parmi ceux qui ont résisté à l'intimidation, parmi ceux qui ont protégé les moins fortunés, parmi ceux qui ont unifié le peuple face à la peur, parmi ceux qui ont défendu les règles et la loi, parmi ceux qui ont mis la justice, l'espoir et la liberté par-dessus tout. Nous savons que la démocratie est une expression de la liberté. Nous devons pouvoir choisir notre avenir, être protégée par un système avec la justice et la rédition de comptes, mais la démocratie n'arrive pas par hasard et ne se poursuivra pas sans effort. Nous devons la défendre, la renforcer, avec tout ce que nous avons. Volodymyr, mon ami, vous avez une compréhension unique de ceci. Vous regardez Poutine chaque jour, et nous serons là, solidaires avec vous, et tous les héros qui luttent avec courage. Gloire à l'Ukraine. Monsieur le Président, j'ai l'honneur maintenant de présenter le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour son allocution devant la Chambre des communes et le Sénat. Merci. 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 Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Canada, Avant de commencer, je souhaite vous rappeler une chose. Une chose qui est très importante pour comprendre à la fois l'Ukraine et le Canada, ainsi que ce que nous avons prévu de faire, ce que nous avons besoin de faire et ce que nous devons faire ensemble. 1983, la ville d'Edmonton. Son histoire est étroitement liée au destin de l'Ukraine et de la communauté ukraino-canadienne. Cette année à Edmonton a eu lieu, a été dressé le premier monument en l'honneur des victimes de l'eau de mort. Le premier dans le monde. Merci. 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 Ce bâtiment a été dressé pour se souvenir du génocide contre les Ukrainiens, un génocide ordonné et perpétré par Moscou, le premier monument au l'eau d'or dans le monde. À l'époque, l'Ukraine n'avait pas encore de sites commémoratifs en l'honneur des victimes de génocides ukrainiens, parce que l'Ukraine était sous le contrôle de Moscou. Cet automne marquera le 40e anniversaire depuis cette importante commémoration des victimes de l'eau de mort. Beaucoup de choses ont changé depuis. L'Ukraine a obtenu son indépendance. L'Ukraine restaure sa propre histoire. Parfois, des douzaines d'autres pays, le Parlement, leur gouvernement, ont déjà reconnu l'eau d'or comme un génocide du peuple ukrainien. Cette année seulement, il y a eu 11 de ces reconnaissances. Et je suis sûr que le monde, que tout le monde, reconnaîtra la vérité au sujet de l'eau d'or. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé en 40 ans, depuis que ce monument à Edmonton a été dressé, ou depuis les 90 ans à la suite de l'eau de mort. Moscou essaie de contrôler l'Ukraine. Et il est prêt à tout. Il est prêt même à commettre le génocide. C'est du génocide. Ce que les occupants russes font en Ukraine. Et lorsque nous voulons gagner, lorsque nous demandons au monde de nous soutenir, ce n'est pas seulement lors d'un conflit ordinaire. Il s'agit de sauver la vie de millions de personnes. Il s'agit de les sauver physiquement. Des femmes, des hommes, des enfants, des familles ordinaires, des communautés entières, des villes entières. La destruction russe de Mariupol, de Volnokhava, de Mahmoud, ou de toute autre ville au village en Ukraine devront être punies. La vie et la justice doivent l'emporter partout, en Ukraine et pour tous les Ukrainiens. Cette agression russe doit se terminer avec notre victoire. Oui. Pour que la Russie ne commette plus jamais de génocide en Ukraine et qu'elle n'essaie plus de le faire, Moscou doit perdre une fois pour toutes. Et Moscou perdra. Chers présidents parlementaires, tout le Parlement du Canada, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement, chers représentants de toutes les communautés et de toutes les villes, à vous, Canadiens et Canadiennes, selon moi, une des meilleures, des plus marquantes qualités de votre pays est que la justice n'est pas juste un mot pour le Canada. Un autre fait important à votre sujet est que jamais vous ne faites de paris politiques sur la haine et l'inimitié. vous êtes toujours du bon côté de l'histoire. Merci. 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 Applaudissements Durant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres terribles et durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Guerre froide, vous vous êtes toujours tenus du côté de la liberté. Vous avez toujours défendu la justice. Et je n'ai aucun doute que vous choisiriez le côté de la liberté de la justice lorsque la Russie a lancé une agression généralisée contre l'Ukraine. Mais ce n'est jamais suffisant de choisir le bon côté. Il faut aussi être capable d'être un chef de file. Et vous l'êtes. Vous êtes un chef de file, un leader. Et je vous en remercie, Canada. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup pour votre soutien politique envers l'Ukraine. Et c'est un véritable soutien de la part d'un leader à l'échelle mondiale. Parce que lorsque vous vous battez pour quelque chose, lorsque vous vous battez pour le bien dans la nature humaine, la fausse neutralité semble évidemment immorale. Lorsque l'on voit les véritables leaders qui n'ont pas peur de parler, de se battre, il n'y a que deux avis possibles. Changer ou bien être méprisé. Et je vous remercie, Canada, d'être un véritable exemple d'honnêteté pour tant de pays dans le monde. Un exemple qui est source d'inspiration pour d'autres et qui inspire les gens à défendre la vie. Le soutien du Canada nous a permis de sauver des milliers de vies. Cela comprend des systèmes de défense armés, des véhicules armés, de l'artillerie et aussi pour le déménage. Merci. Le leadership du Canada en ce qui concerne les sanctions contre la Russie dans le cadre de cette guerre et contre la terreur encourage d'autres pays du monde à en faire de même. Je vous en remercie. Je remercie votre soutien inébranlable afin que l'Ukraine puisse se joindre à l'OTAN, pour votre participation dans l'entraînement de nos soldats. C'est déjà une tradition. Les Canadiens entraînent ceux qui défendent le monde. Applaudissements Il y a des milliers et des milliers de pilotes durant la Seconde Guerre mondiale, des milliers et des milliers d'Ukrainiens maintenant. C'est cela qui fait la victoire forte, robuste, indispensable. C'est la formation indispensable. Merci pour votre soutien économique. Merci de permettre à l'Ukraine de se défaire de sa dépendance envers les combustibles nucléaires russes. Ce progrès ne nous concerne pas seulement nous. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires. Et cela démontre que c'est réaliste de pouvoir complètement se défaire de nos liens avec les technologies nucléaires russes qui sont douteuses. En plus de cela, c'est un danger technologique. La Russie utilise la technologie nucléaire et la construction de centrales nucléaires, tout comme le gaz et le pétrole, pour des attaques politiques contre la souveraineté de nos nations. La Russie essaie de se défaire de la souveraineté par la manipulation des ressources naturelles, de toute l'énergie des ressources naturelles. Bientôt, cette énergie dans le monde deviendra encore une fois une ressource énergique et non plus une arme. et non plus une arme contre les souverainetés si les pays se libèrent de la Russie. Un autre domaine important est la coopération et la justice. Aujourd'hui, le Premier ministre et moi avons parlé de l'initiative pour que le G7 participe aux efforts et confisque les actifs russes. Les henchmans utilisés pour payer pour leur guerre devraient être utilisés pour compenser les dommages causés par la guerre et le terrorisme. Applaudissements Applaudissements